La jouissance d'une femme, c'est-à-dire quand vous avez des rapports avec vos femmes, quand vous avez des rapports avec vos concubines, vos conjointes, vos petites amies, vous quand vous jouissez, vous éjaculez, vous pensez que c'est fini. La femme elle est couchée là, vous pensez que c'est fini. Parce que nous les femmes, vous savez, nous les femmes, c'est-à-dire quand on fait l'amour, parfois on gémit, parfois on gémit, on dit des paroles, on vous montre qu'on est trop en extase, qu'on est en train de trop prendre nos pieds. Mais alors qu'en réalité, bon, on ne prend pas, en réalité là on ne jouit pas. En réalité on ne jouit pas. Mais on est là, on crie, on gémit, oh tu vas me tuer, bébé continue, ah bébé, tu me sens, oui bébé je te sens, elle ne te sens pas. Bébé je te sens là, elle ne te sens pas. C'est pour te faire plaisir. C'est pour te faire plaisir. Quand vous finissez là, toi tu es à l'aise, tu es couché là, mais elle là, elle n'a rien. Elle n'a pas joué, rien du tout. Et puis elle est couchée là. Et puis elle est couchée là. Et ça c'est tous les jours. Et ça c'est tous les jours dans le couple, dans la relation, c'est tous les jours. La femme elle est frustrée de jour en jour parce qu'elle ne jouit jamais. Elle ne jouit jamais. Attendez, ne confondons pas. Parce qu'il y a des gens qui confondent. Il y a des gens qui confondent, prendre son pied, jouir et avoir un orgasme. Ça là, ce n'est pas pareil. Ça c'est les trois choses là, ce n'est pas pareil. Prendre son pied, jouir et avoir un orgasme. Ça veut dire, quand tu prends ton pied là, tu peux prendre ton pied sans jouir. Une femme peut prendre son pied sans jouir. Ça veut dire, tu fais l'amour avec ton homme. C'est intense, c'est dense, c'est bon, mais elle n'a pas jouir. Elle peut ne pas jouir. Est-ce que vous comprenez un peu? Elle a pris son pied, mais elle n'a pas jouir. Alors, une femme, quand on dit une femme jouit, une femme jouit, c'est prendre son plaisir, avoir le plaisir même là. C'est ça qu'on appelle femme jouit. Alors, pour qu'une femme jouisse, ce n'est pas forcément la pénétration. La jouissance, ce n'est pas forcément sexuelle. Ça veut dire, ce n'est pas forcément la pénétration qui peut faire jouer une femme. Il y a des choses, c'est-à-dire les préliminaires, il y a des choses que tu peux faire à ta femme. Voilà pourquoi, je dis, il faut connaître sa femme. C'est-à-dire, la femme avec qui on est, il faut la connaître. Parce que si tu ne connais pas la femme avec qui tu es, ça veut dire que tu ne vas jamais la faire jouir. Elle ne va jamais avoir son orgasme. Ça veut dire, avoir une femme, quand on dit une femme atteinte son orgasme, ça veut dire, elle, elle a dépassé, prendre son pied, elle a dépassé le jouissance. Maintenant, regarde ça, ça c'est le las. Ça veut dire, c'est le dernier cru. Ça veut dire, là, tu as pris ton pied jusqu'à quand tu as jouit, jusqu'à quand même tu es en estade. C'est ce qu'on appelle avoir un orgasme, atteindre son orgasme. Ça veut dire, ça c'est le las même du plaisir. C'est ça qu'est l'orgasme. Mais ça veut dire, le plaisir, là, ça c'est la jouissance. Maintenant, prendre son pied, là, ça c'est-à-dire, le rapport que vous avez, il est intense, il est bon. C'est tout. Voilà. Voilà pourquoi je dis, quand toi l'homme, quand tu sais, tu connais ta femme, tu sais quel type de femme c'est. Parce que, les femmes, il y a deux types de femmes. Il y a deux types de femmes. Il y a des femmes vaginales et il y a des femmes clitoridiennes. C'est ce que je dis toujours. Je dis, il y a des femmes vaginales et il y a des femmes clitoridiennes. Alors, une femme clitoridienne, c'est quoi ? Une femme clitoridienne, ça dit, elle, elle prend plaisir par son clitoris. Ça dit, elle, là, c'est quand son clitoris est en contact avec quelque chose, qu'elle prend plaisir. Donc, ça veut dire, toi l'homme, si tu ne sais pas que ta femme elle est clitoridienne, toi, tu es toujours, tu la pénètre seulement, tu es là, bah, 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 dans son bas-vente, tu la lime seulement dans son bas-vente. Mais elle ne prend pas plaisir parce qu'elle, elle est clitoridienne. Ça veut dire, elle, la pénétration vaginale, là, elle, ça ne lui fait rien. Elle, là, c'est le clitoris. C'est elle le clitoris, tu dois travailler. C'est ce qui peut la faire jouir. C'est ce qui peut faire qu'elle va atteindre son orgasme. C'est ça. Alors, quand tu sais que ta femme, elle, elle est clitoridienne, ça veut dire que toi, cet homme-là, tu dois faire beaucoup de préliminaires. Tu dois faire beaucoup de préliminaires. Ça veut dire que cette femme-là, tu dois tellement les préliminaires, là, tu dois tellement lui faire plaisir que c'est elle-même qui va te demander, chérie, pénètre-moi. Ça veut dire que tu arrives à un niveau où elle-même elle te demande, il faut me pénétrer. Ça veut dire que là, elle a pris son pied, elle l'a joui. Elle a pris son pied, elle l'a joui. Ça veut dire qu'il y a des hommes qui sont en train de lécher leurs femmes, là. Il y a des hommes qui sont en train de lécher leurs femmes, là. Et on dirait que leur langue, là, il y a lame dessus. On dirait que leur langue, là, il y a grillage dessus. La fille, même, tu prends même son clitoris, même, tu es en train de lécher ta femme, elle a mal. Ça la chatouille. Ça dit, ça fait nénénénéné. Alors que, normalement, une femme qui est clitoridienne, quand tu prends même son clitoris, elle l'a, elle, mais elle commence à être en étage. Mais ça dit, quand toi, l'homme, tu ne sais pas t'y prendre, quand tu ne sais pas t'y prendre, quand tu commences à la lécher, elle, elle, ça dit, ça lui fait, ça dit, ça fait rire. Parce que c'est comme si elle était en train de la chatouiller. Ça dit, quand c'est comme ça, c'est que tu ne sais pas t'y prendre. Ou parfois, elle a mal. Elle a mal parce que le clitoris, il y a des hommes qui prennent le clitoris. On dirait, ils sont tenés. Ils sont tenés, ils tirent ça comme ça, fort, comme ça, fort, fort, là. Elle est dans, là. Non, calmez-vous. Calmez-vous, c'est quelque chose de très sensible. C'est quelque chose de très sensible. Donc, il faut aller doucement. Il faut aller doucement. Il faut aller doucement avec la femme. Quand la femme est clitoridienne, là, il faut aller doucement. Il ne faut pas aller dans la brutalité. Ce n'est pas la brutalité qui fait l'amour. La brutalité, ça ne fait pas l'amour. L'amour, c'est la délicatesse. Avec la femme, c'est la délicatesse. Il faut aller doucement, il faut être doux. Son clitoris, là, il faut prendre ça comme un bijou. Il faut la connaître. Il faut la connaître. Et quand tu la prends comme ça, ça dit, vous, quand vous lèchez vos femmes, là, vous les lèchez seulement simplement. Non. Quand tu lèches une femme, ça dit, ta main qui est là, tes doigts qui sont là, là, ça doit travailler. Ça doit travailler. Parce que toi, l'homme, tu dois chercher son point G. Tu dois chercher son point G. Le point G d'une femme, ça se trouve, quand tu la pénètre, ça dit, quand tu mets ton doigt dans son sexe, en haut. Parce que quand tu mets ton doigt, là, toi, tu ne cherches pas à aller en bas. Toi, quand tu mets ton doigt dans le sexe de ta femme, là, tu fais ça. Ton doigt, là, tu fais comme ça. Voilà. C'est là-bas, il y a le point G. Donc, toi, tu cherches le point G. Ça veut dire, le point G, tu vas en haut. Le mouvement, tu le fais comme ça. Tu vas en haut. Ça veut dire, là, tu as trouvé le point G de ta femme. Et tu vas en haut. Et pendant que tu vas en haut, tes doigts, là, pendant que tu vas en haut, quand tu vois qu'elle est en train de mouiller, ça veut dire, toi, quand tu es en train de faire ça comme ça, là, ton doigt, ta main qui est là, ton doigt, là, c'est là-dessus le clitoris de ta femme. C'est là-dessus le clitoris de ta femme. Et tu es en train de chercher son point G. Tu es en train de chercher son point G comme ça. Et puis, ton clitoris, là, ton doigt, là, c'est ton clitoris, tu mets ta langue, là, c'est là, c'est le clitoris, là. C'est le clitoris de ta femme, en même temps, et puis, toi, tu es en train de chercher le point G comme ça, le point G, quand tu trouves le point G, là, quand tu vois que ta femme est en train de vraiment bien mouiller, là, quand tu vois qu'elle est vraiment bien mouiller, là, au lieu d'un doigt, tu prends deux doigts. Tu prends deux doigts et puis tu mets là-bas. Tu es toujours comme ça. Il ne faut pas aller comme ça. Il ne faut pas aller comme ça. « Non, 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 c'est le point G, le point G il est en haut. » Quand tu rentres, c'est en haut là-bas. Donc toi, tu as dit, tu es comme ça, en train de jouer avec le point G de ta femme. Et tu vas voir qu'elle mouille, tu vas voir qu'elle mouille, tu vas voir qu'elle commence même à te parler en anglais. Elle commence à te dire de ses noms. Toi, tu es sur le point G. Et quand tu finis, quand tu finis, ça dit, pendant que tu es là-bas, tu es en train de faire, là, quand tu vois qu'elle est vraiment bien trempée, là, le clitoris, là, il faut bien le travailler. Il faut bien le travailler. Vous, les hommes, ça veut dire, quand vous léchez vos femmes, quand vous léchez vos femmes, il y a une limite. Il y a une limite dans ce que vous faites. Il y a une limite dans ce que vous faites. Ça veut dire que vous ne descendez pas. Vous ne descendez pas. Il y a des hommes qui me disent que... Il y a des hommes qui me disent, mais... Une chose, pourquoi je vais lécher ma femme et puis je vais descendre vers son anus. Mais je suis désolée. Ça veut dire, vous, la même, la même, là. Ce n'est pas l'amour que vous faites, quoi. C'est l'amusement que vous êtes en train de faire. Parce qu'en amour, il n'y a pas de saleté. En amour, il n'y a pas de saleté. La femme que tu aimes, quand tu veux lui donner du plaisir, quand tu veux qu'elle juise, quand tu veux qu'elle prenne son plaisir, quand tu veux qu'elle atteigne son orgasme, toi, tu ne penses pas, oui, ah, ses fesses-là, ah, là, il ne faut pas y aller sentir caca là-bas, hein. Il ne faut pas qu'il y ait senti odeur de caca. Il ne faut pas que ma langue va toucher caca là-bas. Ta langue va toucher caca pourquoi ? Ta femme, là, avant de vous toucher, là, est-ce qu'elle n'est pas allée se laver ? Est-ce qu'elle ne s'est pas laver ? Elle s'est laver, donc elle s'est laver les bras. Donc, ça veut dire que toi-même, là, ça veut dire que quand tu prends son clitoris comme ça, ça veut dire que tu as trouvé son point G, là. Tu as fini de faire le travail, le point G, là, bien mouillé, même, son clitoris, là. Tu manges ça, même, délicatement, mais bien, comme ça, avec le doigt, là. Ça veut dire que pendant que tu es en train de la doigter, comme ça, en train de jouer à son point G, là, ta langue, là, c'est sur son clitoris en même temps. Et ta langue, là, tu fais descendre. C'est-à-dire que quand tu fais descendre, là, il y a un petit trait. Il y a un petit trait entre le vagin et l'anus. Ça, ça rend les femmes dingues. C'est-à-dire que tu joues avec ça, avec ta langue. Et quand tu finis les fesses de ta femme, là, tu manges ça. Mangez les fesses de vos femmes. Pourquoi vous ne mangez pas ? Mangez-vous, mangez pas pourquoi ? C'est l'amour. C'est l'amour. C'est tout ça qui rend la femme dingue. C'est tout ça qui fait jouir la femme. C'est tout ça qui fait que la femme, elle, prend son orgasme. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir des rapports avec vos femmes. Et puis, il va y avoir une limite. C'est que cette femme-là, tu ne l'aimes pas. C'est que cette femme, tu ne l'aimes pas. Parce qu'une femme que tu aimes, il n'y a pas de sanité. Une femme que tu aimes, tu peux aller où tu veux. Pourvu qu'elle prenne son plaisir. Donc, c'est ça. C'est ça, les femmes clitoridiennes. Les femmes clitoridiennes, quand tu ne sais pas que ta femme est clitoridienne, mais c'est-à-dire, toi, l'homme, tu passes à côté. Ta femme, elle ne prend jamais son pied. Elle prend son pied parfois, parce que quand vous faites l'amour, c'est peut-être intense, mais elle ne joue pas. Elle n'atteint pas son orgasme. Parce que toi, l'homme, tu ne sais pas. Toi, l'homme, tu ne sais pas. Parce que vous savez, comme on le dit, comme on le dit chez nous, les Africains, les hommes, ils pensent que c'est quand tu vas prendre la femme, là. Quand tu vas la prendre, tu es là, tu la tues. Tu la défenses avec une force atroce. Ça veut dire qu'il y a des hommes, même quand ils sont en train de faire l'amour, et leurs femmes, là, on dirait même que c'est la guerre. Eux, ils pensent que c'est quand ils vont être trop forts. Ils vont aller fort, 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 là. C'est ce qui veut dire qu'ils sont virils, mais c'est ce qui veut dire que la femme est en train de jouer. Ça, là, c'est rien. Vous fatiguez pas beaucoup de monde des gens. Vous fatiguez pas beaucoup de monde des femmes, là. Vous pensez que c'est la brutalité qui fait l'amour ? C'est pas la brutalité qui fait l'amour. La femme, elle est clitoridienne. Toi, tu es dans son sexe, là-bas, elle est en train de taper depuis le matin. Depuis 15 minutes, 20 minutes, vous êtes en train de faire le truc, là. Toi, tu tapes son bas-vente, son mat, tu es là, pa, pa, pa. Elle te dit, chérie, j'ai mal. Tu dis, oui. Oui, je vais continuer. Tu penses que quand ta femme te dit, j'ai mal, là, ça va dire, elle prend son pied, quoi. Donc, il faut continuer. Ça va dire, elle a mal. Elle a mal au bas-vente. Par exemple, là, tu n'as pas fait les bons préliminaires qu'il faut. Donc, ça va dire, elle est sèche. Elle est sèche, là-bas. Même si tu as mis le lubrifiant, là-bas, là-bas, c'est sec. Parce que tu n'as pas fait le préliminaire qu'il fallait. Donc, quand tu vas fort comme ça, là, elle a mal. Toi, tu touches son bobo douman, là-bas. La femme, elle a mal. Elle ne peut pas te dire qu'elle a mal, qu'elle ne prend pas de plaisir parce qu'elle veut te faire plaisir. Et vous êtes là, vous êtes là, vous êtes sur vos femmes, vous êtes tous les jours là, bah, bah, bah. Vous pensez que c'est des animaux, quoi. Même les animaux, ils ne font pas une force comme ça. Donc, arrêtez de faire l'amour, viracité, là, fort, fort, comme ça, arrêtez ça. Arrêtez ça. Ça, là, il n'y a pas de plaisir dedans. Il n'y a même pas de plaisir dedans. En tout cas, pour une femme vaginale, là, elle ne va pas prendre plaisir dedans. Voilà pourquoi je dis, une femme clitoridienne, une femme clitoridienne, quand tu veux lui donner du plaisir, ça veut dire que quand tu fais des préliminaires avec elle, quand elle te demande de la pénétrer, il y a des positions, il y a des positions, vraiment les meilleures positions pour les femmes clitoridiennes, pour que, vraiment, elles jouissent, pour qu'elles aient un orgasme. Et ces positions, c'est quoi ? Ça veut dire que la femme, elle monte sur son homme. La femme, elle monte sur son homme. Quand tu montes sur ton homme, ça veut dire que tu as monté sur ton homme comme ça, tu le regardes de face, et tu pompes. Ça veut dire que quand toi, la femme, tu es en train de pomper sur ton homme comme ça, toi, tu es en train de pomper, lui, là, en bas, là, lui, il fait les jeux de reins. Parce que c'est ça. Parce qu'il y a des hommes, quand tu montes, même si eux, là, ils sont couchés en dehors de cadavre. C'est toi, la femme, qui va te tuer, 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 ils sont couchés, là, ils ne font rien. Non, quand ta femme monte sur toi, là, mon frère, toi, tu es en bas, là, c'est ton rein, là. Faut que tu as un jeu de rein. Faut que tu as un jeu de rein. Tu fais un jeu de rein. Elle aussi, elle fait son jeu de rein. Et puis, vous savez, parce que la femme clitoridienne, elle, l'essentiel, c'est que son clitoris soit en contact avec le pubis de l'homme. C'est ça. C'est-à-dire, c'est le va-et-vient, là. Le va-et-vient qui touche le clitoris. Le frottement qui touche le clitoris. C'est ce qui va faire que cette femme qui est clitoridienne va jouir. C'est ce qui va faire que cette femme qui est clitoridienne va atteindre son orgasme. Est-ce que vous comprenez un peu ? Voilà pourquoi il y a des positions quand tu sais que ta femme est clitoridienne, il faut plus les faire. Il faut plus les faire. Comme ça, après les préliminaires, c'est sûr, à 90% qu'elle va prendre son pied. Donc, ça veut dire que ta femme, quand elle s'assoie sur toi, comme ça, qu'elle est en train d'écraser le piment, qu'elle écrase bien le piment, ça veut dire qu'elle se couche bien, comme ça, elle se calme sur toi, et puis elle écrase le piment. Son clitoris est en contact avec ton pubis, comme ça. Toi, l'homme, quand tu es en train de remuer tes reins en bas, ta main, tu attrapes ses reins comme ça avec. Tu attrapes ses reins avec et puis tu appuies. Tu appuies. Pour que son clitoris soit vraiment... c'est-à-dire qu'il faut que ça conne même ton pubis, quoi. Voilà. Là, là, elle va baver. Elle va baver parce que là, elle est en train de prendre son pied. Et il y a une autre position pour les femmes clitoridiennes. Ça veut dire que ta femme, elle se couche sur son dos. Quand elle se couche sur son dos, toi, l'homme, quand tu montes sur elle, tu prends son pied gauche ou soit son pied droit, tu mets sur ton épaule. Ça veut dire que tu prends le pied de ta femme, là. Et puis, ça est sur ton épaule, ici. C'est-à-dire que quand tu te couches sur elle, là, tu prends son pied droit, là, tu mets, toi, l'homme, sur son épaule. Et puis, maintenant, tu fais le mouvement. C'est-à-dire que tu la prends, maintenant, et puis tu lui fais l'amour. Donc, ça veut dire que cette position-là, le clitoris est vraiment livré au pubis. Donc, ça veut dire que toi, l'homme, quand tu fais tes va-et-vient, comme ça, là, c'est le clitoris de la dame que ça touche, de ta femme que ça touche, les va-et-vient, tout ça, là, ça touche le clitoris de ta femme. Et ça la met en esthase. Elle dit, elle jouit. Elle prend. Elle atteint son orgasme. Vous comprenez un peu ? Et il y a une autre position. Ça veut dire que la femme, quand elle s'assoit sur son homme, au lieu de lui faire face, elle lui fait dos. Tu fais dos à ton homme. Et tu écrases le piment. Ça, c'est des positions, pour les femmes clitoridiennes, c'est très important. Pour les femmes clitoridiennes, c'est très important. Parce que vous savez, la femme clitoridienne, tu peux la prendre en branlette. Tu peux la prendre en branlette, c'est-à-dire que tu la prends par derrière. Toi, tu es là. Toi, son mari, tu es là. Papa, par derrière, t'a donné ses fesses-là. Tu es là, la levrette-là. Elle t'a donné la... Ça dit, vous êtes en train de faire la position à la levrette. Tu fais la position à la levrette à ta femme. Oui, elle crie. Elle prend son pied. Parce que c'est intense. Tu es derrière. Elle, tu la pompes. C'est intense. Mais elle ne va pas jouer avec cette position-là. Parce qu'elle est clitoridienne. Parce qu'elle, elle doit être en contact. Son clitoris doit toujours être en contact avec toi, ton pubis. Donc ça, c'est des positions. Parfois, si elle veut prendre son pied, tu peux faire ça avec elle. Mais si tu veux la faire jouer, il faut faire la position que je te dis. Ça, c'est la meilleure position pour les femmes clitoridiennes. Oui. Les femmes clitoridiennes, c'est important. Ça dit, toi, l'homme, toi, l'homme, quand tu maries une femme, c'est la clitoridienne si tu n'aimes pas les préliminaires. Mais mon ami, dis-toi que tu as 70% de malchance d'être toujours trompée. Tu as 70% de malchance d'être toujours trompée. Parce qu'elle ne prend pas son pied. Elle ne prend pas son pied. Parce qu'elle ne jouit pas. Parce qu'avec toi, elle n'atteint jamais son orgasme. Donc ça veut dire que tu as 80% de malchance que ta femme te trompe, que ta copine te trompe tous les jours. Parce qu'elle va aller prendre son pied. Elle va aller jouir quelque part. Elle va prendre son orgasme. Elle va atteindre son orgasme quelque part. Et puis elle vient se coucher à côté de toi. Et puis toi, maintenant, quand tu montes sur elle, tu ne fais pas de préliminaires. Tu es là, tu montes, pa, 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 et tu te couches là. Tu penses que tu as fait quelque chose à ta femme. Tu lui dis, ah, je suis puissant. Quand elle te prend comme ça, je finis toi-même la main. Tu es morte. Tu penses qu'elle est morte là. Tu as dit, elle a joué. Elle peut être morte parce qu'elle est fatiguée. Elle peut être morte là parce qu'elle est fatiguée. Elle n'est pas morte parce qu'elle a joué. Elle est morte parce qu'elle est fatiguée. Elle a tellement bousillé son bas ventre là. Elle est couchée, elle est fatiguée. Sinon, ce n'est pas parce que, ce n'est pas parce qu'elle a joué. Vous avez compris? Donc, c'est important les hommes. C'est important. Et puis, les seins là. Les seins, la poitrine. La poitrine qui est là. Les hommes, vous savez, quand vous prenez la poitrine de vos femmes, de vos copines ou de vos conjointes ou de vos concubines, s'il vous plaît, sachez, sachez, prendre ça avec délicatesse. Sachez prendre avec délicatesse parce qu'il y a des hommes qui ne prennent pas bien les seins de leurs femmes, de leurs concubines ou de leurs partenaires. Et ils prennent mal les seins de leurs partenaires. Il y a une façon, il y a une façon de prendre les seins de ta partenaire qui lui donne du plaisir. Qui lui donne du plaisir. Ce n'est pas prendre les seins là, le bout des seins là. Vous mangez ça. Vous entendez? Je suis un gomme là. Vous tirez, tirez ça comme ça là. Et puis, la fille, même quand elle finit le bout de ses seins là, c'est gonflé comme ça. C'est gonflé comme ça. On dirait même qu'ils ont pris ils ont pris le maté puis ils ont cassé ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est dit, quand vous prenez les seins de vos femmes, quand les femmes, vos femmes, elles ont leurs seins dans vos bouches, mais sucez ça délicatement. Ou maintenant, vous attrapez, attrapez ça délicatement, jouez avec les seins de vos femmes délicatement. Arrêtez de faire les animaux, les positions, les bouches. Bizarre, bizarre. Vous finissez de fumer la cigarette, vous finissez de fumer la cigarette, la nicotine, au milieu de vos dents là-bas. Vous prenez, vous ne vous brossez même pas. ça tue ça là-bas, ça tue ça là-bas, ça tue les seins de la fille, même là, même là, le goût même, ça commence à devenir bizarre, ça tombe comme ça, tellement que le gars, il prend mal là, il prend mal le sein de sa femme là, et puis quand il finit de fumer là, il fume, au lieu d'aller se brosser, il prend le nicotine qui entre ses dents là, pour sucer le sein de sa femme, n'importe comment, pour faire tomber ça, pour tuer ça. Arrêtez ça, arrêtez ça, vous avez compris? Arrêtez ça, respectez le corps de vos femmes, respectez le corps de votre femme. Que ton corps, il te donne son résultat. Ça veut dire, si tu traites mal ton corps, ton résultat, toi-même, tu vas connaître, tu ne seras jamais satisfaite. Mais si ton corps, tu le traites bien, ça veut dire, le corps de ta femme là, quand tu respectes, que tu traites bien là, le corps de ta femme reste toujours top. Le corps de ta femme reste toujours top. Ça veut dire, tu as toujours même, ça veut dire, quand tu la prends toujours, tu as l'impression que c'est une nouvelle femme qui est en bas de toi, c'est une nouvelle femme qui est sur toi, parce que tellement que tu la prends avec délicatesse. Est-ce que vous comprenez un peu, il te fane femme. Il y a des hommes même, ça veut dire, quand toi la femme même, tu vas faire l'amour avec eux là même là, tu finis de faire l'amour là même ma chérie, tu mets trois jours, quatre jours avant de te remettre, mais pendant les trois, quatre jours, attends, mais tu sens que ton visage est fatigué, tu sens que ton corps est fatigué. Ça veut dire que ça, c'est les hommes qui fannent femme. Parce que c'est ça, moi je vous dis, je vous dis, il y a des hommes là, eux ils fannent femme. Il y a des hommes là, c'est des fanneurs de femme. Et quand ils te prennent là, quand ils te prennent là, ils te fannent, ça il n'y a rien à faire. Ils te fannent. Parce que la façon de faire là, c'est des chômes même, ils ont des positions, ils ont une façon de faire là, ça fannent. Ça fannent. Donc, faites attention les femmes, faites attention. Faites attention les hommes aussi, faites attention, arrêtez ça, arrêtez ça, s'il vous plaît. Arrêtez ça. Là, je vous ai parlé des femmes kitoridiennes. Là, je vous ai parlé des femmes kitoridiennes. Vous avez compris, c'est important. C'est important. Il y a des hommes qui ne savent pas. Quand on dit, il y a deux types de femmes, ils demandent, pourquoi femme, c'est femme? C'est quoi qui est kitoridienne? C'est quoi qui est vaginale? Et ils ne cherchent même pas à comprendre. Et ils se disent, mon cher, femme là, quand tu la pénètre, tu la prises, tu la tapais, papa dans son bar, là-bas, fort, fort, c'est fini, un juif. Vous pensez que c'est ça? Moi, je vous dis aujourd'hui que ce n'est pas ça. Moi, je vous dis aujourd'hui que ce n'est pas ça. Voilà, ce n'est pas ça. Ça, c'est le camp. Quand vous êtes avec vos femmes là, cherchez à savoir. Cherchez à savoir. Vous savez, vous le saurez, dans la façon, même quand c'est dit, quand vous faites l'amour là. Regardez. Regardez comme la femme réagit. Soyez attentionnés. C'est ça. Il faut être attentionné. C'est-à-dire, quand tu fais l'amour avec ta femme, il faut être attentionné. Dès le départ, au début, quand tu ne la connais pas, quand tu es en train d'apprendre à la connaître, tu es en train d'apprendre à savoir si c'est une femme qui est vaginale ou bien, si c'est une femme qui est clitoridienne là. Toi, l'homme, tu dois être attentionné. C'est-à-dire, tu dois regarder ses réactions à chaque fois. Quand tu prends son clitoris là, toi, tu dois voir comment elle réagit. Quand tu es en train de faire ça, tu dois voir comment elle réagit. Quand tu la pénètres, tu dois voir comment elle réagit. Et c'est en fonction de ça, toi, l'homme, tu sauras si ta femme, elle est clitoridienne ou elle est vaginale. Donc ça, c'est les femmes clitoridiennes. Maintenant, je vais vous parler des femmes vaginales. Je vais vous parler des femmes vaginales. Les femmes vaginales, c'est quoi? Le deuxième type de femmes, les femmes vaginales. Les femmes vaginales, ce sont les femmes, elles, elles jouissent par la pénétration. Elles, c'est la pénétration qui les fait jouir. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est la pénétration qui les fait jouir. Elles, là même, là, si tu veux, il faut prendre un clitoris là, il faut prendre ça même, il faut faire même comme ta fille, il faut faire ce que tu veux. Mais tant que tu ne les pénètre pas, elles ne les jouissent pas. Ça, c'est le genre de femmes, on les appelle les femmes vaginales. Voilà. Ça veut dire, j'ai oublié de vous dire un truc, la femme clitoridienne, vous pouvez même, vous pouvez la faire jouir, elle peut atteindre son organe sans même la pénétration. Ça veut dire que quand un homme est intelligent, ce qu'il va faire, c'est que sa femme qui est clitoridienne, il lui donne d'abord du plaisir avant même de la pénétrer. Il lui donne du plaisir avant de la pénétrer parce que la femme clitoridienne, elle n'a pas forcément besoin de la pénétration pour jouir. Elle, quand tu lui fais bien ses préliminaires, tu fais bien, tu vas bien chercher son point G là-bas. Elle est jouie, elle atteint son orgasme. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Donc, ça veut dire parce qu'il y a des femmes clitoridiennes, il y a des femmes clitoridiennes, elles, quand elles jouissent, elles atteignent leur orgasme, elles sont fatiguées. Elles sont fatiguées. Il y a beaucoup de femmes clitoridiennes qui sont égoïstes. Ça veut dire, elles, quand elles finissent de jouir, elles ne veulent plus qu'on les touche. Elles ne veulent plus que leur mari les touche. Elles sont fatiguées. Ça, c'est le défaut des femmes clitoridiennes. Ça, c'est le défaut des femmes clitoridiennes parce que leur sensation, c'est tellement fort, leur jouissance, c'est tellement fort que quand elles jouent, parce que c'est des femmes qui ne jouissent pas comme ça. Il faut vraiment les connaître pour arriver à les faire jouir. Les femmes clitoridiennes parce que les femmes clitoridiennes, elles sont plus compliquées, elles sont plus difficiles que les femmes vaginales. La femme vaginale, elle jouit facilement. La femme vaginale, elle jouit facilement parce qu'elle, c'est la pénétration. Si tu as su bien la pénétrer, elle joue tout de suite. Mais la femme clitoridienne, elle ne joue pas comme ça. Donc, c'est-à-dire, toi, l'homme, si tu as réussi à faire jouir ta femme clitoridienne, c'est fini, tu as tout gagné. Tu as tout gagné parce que c'est très difficile de les connaître. C'est très difficile d'arriver à leur faire plaisir. Mais quand tu arrives à leur faire plaisir, c'est fini. Elles sont folles de toi. Elles, c'est-à-dire, elles ne peuvent pas vivre sans toi parce que tu as découvert le pot rose. Parce que tu sais maintenant quel genre de femme c'est. Tu sais comment faire pour qu'elles prennent leur plaisir. Est-ce que vous comprenez un peu ? Ça, c'est les femmes clitoridiennes. Mais maintenant, je vais vous parler des femmes vaginales. La femme vaginale, c'est celle qui jouit, qui prend son orgasme, qui atteint son orgasme par la pénétration. Par la pénétration. Elles, c'est vrai que la pénétration, c'est-à-dire, c'est vrai que elles, les préliminaires, c'est aussi important pour elles. Les préliminaires, c'est aussi important pour elles parce qu'il faut l'embrasser. Parce qu'il y a des femmes, si vous savez, il y a des femmes qui prennent plaisir quand on les embrasse. Il y a des femmes, quand les hommes les embrassent, elles commencent à jouir. Il y a des femmes comme ça. Dès que l'homme commence à les embrasser là, que déjà, si l'homme sait vraiment les embrasser, elles commencent déjà à jouir. Ça, voilà. Il y a ce genre de femmes là aussi. Elles commencent par jouir. La femme, c'est-à-dire, quand toi l'homme, tu sais jouer avec ses seins, tu sais sucer ses seins, tu sais comment la lécher, tu sais ce qu'il faut faire, elles les jouent tout de suite. Elles jouent tout de suite. Ça, c'est des femmes qui sont très, très, très sensibles. On les appelle les femmes très sensibles. Elles sont menées d'une sensibilité. Oui. Elles sont menées d'une sensibilité. Ça veut dire, elle, il faut vraiment les connaître. Il faut connaître aussi ce type de femmes là. Voilà. Ça veut dire, elle-même, la causerie simplement. Ça veut dire, le fait même de parler simplement. Ça veut dire, vous êtes là comme ça, dans votre intimité, les mots que tu lui dis, les phrases que tu prononces, ta façon de la caresser, ta façon même de la regarder, et tout, elle a joué tout de suite. Elle, elle jouent tout de suite. Ça, c'est les femmes sensibles. C'est les femmes très sensibles. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, ça dit, toi, l'homme, si tu ne sais pas que ta femme est qui tu es, ta copine est qui tu es, c'est une femme qui est très sensible, toi, tu es là, quand tu prends sa bouche là, tu tires ses lèvres là, tu tires sa langue là, jusqu'en bas de sa langue là, mon dernier, ça va quitter. Toi, tu es dans la brutalité. Non! Tu es dans la brutalité? Non! Mais quand tu es avec elle comme ça, tu lui dis des paroles crues, des paroles crues, des paroles de mazo là, les paroles de mazo, les paroles bizarres, bizarres là, quand tu penses que c'est ce qui va, va lui faire quelque chose, ça là, ça ne fait rien. Au contraire, même là, quand tu parles comme ça là, quand tu es brut là, parce qu'il y a des hommes qui sont bruts dans leur intimité, il y a des hommes, ils sont bruts, ils ne savent pas faire la part des choses, ils ne savent pas faire la part des choses, à ne pas confondre. Un homme brut et un homme cochon, ce n'est pas pareil. Un homme brut et puis un homme cochon, quand tu es brut là, tu suites le clitoris de ta femme là, ça rentre comme escargot, tu fais des choses qui tuent, ça la tue moralement. Donc, l'envie même part, l'envie même là, ça part. Est-ce que vous comprenez ? Donc, quand tu lui fais l'amour là, elle est sèche, tu sens même que son corps ne reprend pas, parce que tu as mal commencé toi l'homme, tu as mal commencé toi l'homme. Voilà. Donc, maintenant, il va vous parler des femmes vaginales. La femme vaginale, c'est-à-dire, tu peux lui faire tous les préliminaires que tu veux. Tu peux prendre ses seins, tu peux prendre sa bouche, tu peux prendre son sexe, tu peux la lécher comme tu veux. Mais elle là, tant que tu ne la pénètre pas, elle ne joue pas. Tant que tu ne la pénètre pas, elle ne joue pas. Voilà. Donc, ça veut dire que ce genre de femme là, ce genre de femme, pour la pénétrer, il faut qu'elle soit bien lubrifiée. C'est important. Il faut qu'elle soit bien lubrifiée. C'est parce que, vous savez, il y a un truc chez les noirs, chez nous les noirs, qui me décourage, qui me désole. C'est que, parfois, quand j'entends parler des hommes qui disent, moi, j'aime quand ça sert. Moi, quand je prends ma femme là, quand je prends une femme là, il faut que ça sert. Quand ça sert comme ça, c'est ce que j'aime. Mais, ma chérie, mon frère, tu aimes que ça sert là, mais tu vas lui faire mal. Tu vas lui faire mal. qui vous a dit qu'il y a un plaisir qui est dedans. Quand ça sert, peut-être que toi, l'homme, tu prends ton plaisir. Peut-être que toi, l'homme, tu prends ton plaisir. Mais la femme là, jamais elle va prendre son plaisir. Jamais elle va prendre son plaisir. Parce qu'il y a des hommes, quand la femme, ils font les préliminaires que la femme, elle est bien lubrifiée. Ça veut dire, elle mouille bien. Et ils vont aller prendre ce palais là-bas, ils vont aller prendre le kiné pour venir suer tout. Il faut que ça soit sec. Moi, j'aime quand c'est sec. Quand c'est sec là, oui. Moi, quand c'est sec là, c'est ce que j'aime. Oui. Quand une femme est sèche comme ça, c'est ce que j'aime. Vous pensez que c'est quand une femme est sèche que ça veut dire qu'elle a petit sexe. Vous pensez que quand une femme est sèche, quand vous rentrez puis c'est sec comme ça, vous pensez que c'est ce qui veut dire que la femme, elle n'est pas profonde, elle a un petit sexe. C'est des conneries ça. C'est des conneries. Même la femme, si elle est bien lubrifiée, si elle a un petit sexe, tu sauras. Si elle a un petit sexe, tu sauras. Mais le plus important, c'est que la femme, elle soit lubrifiée. Parce qu'il n'y a que comme ça que cette femme, elle va prendre plaisir. Il n'y a que comme ça que ta femme, elle va prendre plaisir. Tant que tu voudras qu'elle soit sèche, jamais elle prendra plaisir. Tu vas lui faire mal. Tu vas lui faire mal. Ça veut dire que il y a des hommes quand ils finissent de faire l'amour avec leurs femmes, qu'elles vont se laver. Elles ont tellement mal même qu'elles mettent l'eau là-bas, même elles n'ont pas courage de mettre l'eau là-bas encore. Elles ont mal comme ça. Parce que l'homme, il les a pénétrées quand c'était sec. Quand c'était sec et puis, non seulement c'est sec et puis il n'y va pas doucement. Il va fort. Il va fort. Vous partez fort. Ce n'est pas lubrifié. Vous partez fort. Vous faites mal à vos moments, à vos femmes. Vous faites mal à vos femmes. Vous faites mal à vos copines. Ce n'est pas la guerre que vous êtes en train de faire. L'amour, c'est normalement l'amour, c'est censé prendre du plaisir. C'est censé prendre du plaisir. C'est-à-dire quand vous faites l'amour, tu prends plaisir, ta femme elle prend plaisir, tu jouis, ta femme elle jouit. Il y a des couples même tellement qu'ils sont en symbiose, tellement qu'ils se connaissent, quand ils font l'amour, ils jouissent ensemble. Il y a des couples comme ça. Ils jouissent ensemble. C'est-à-dire qu'ils jouissent au même moment. Au même moment. Tellement qu'ils se connaissent. Tellement qu'ils se connaissent. Tellement qu'ils sont complices dans leur intimité, tellement qu'ils sont complices dans leur intimité, ils prennent leurs pieds ensemble, ils jouissent ensemble, ils atteignent leur orgasme ensemble, ça c'est le paradis ça, ça c'est le paradis, c'est le paradis, ça veut dire que toi la femme tu as tout gagné, ça veut dire que toi l'homme même tu as tout gagné, il n'y a rien de tel, quand vous êtes complice intimement, dans votre intimité, quand vous êtes complice il n'y a rien de tel, donc voilà pourquoi je parle du lubrifiant, c'est important parce que même toi même, c'est-à-dire même toi l'homme, même si tu as fait les préliminaires avec ta femme, mais il peut lui arriver d'être un peu sèche, parce que si vous êtes en train de faire la moquer, il y a un ventilateur dans votre chambre, si vous êtes en train de faire la moquer, il y a la clim par exemple dans votre chambre, ça sèche, c'est-à-dire même quand la femme elle est mouillée, mais le ventilateur sèche, ou la clim sèche, donc parfois, toi l'homme, quand c'est comme ça, voilà pourquoi il est conseillé, voilà pourquoi il est conseillé de prendre, voilà pourquoi il est conseillé de prendre, d'acheter du lubrifiant, nous les africains, on n'aime pas le lubrifiant, on n'aime pas, les africains même pour rentrer même en pharmacie, vous dire ils vont rentrer même en pharmacie pour acheter même le lubrifiant là, jamais ils vont faire ça, c'est-à-dire vous, tout vous gêne, tout vous gêne, tout est à vous, tout est à vous avec vous, ce qu'il vous faut pour être bien pour jouer, pour prendre vos pieds là, vous ne voulez pas, quand les gens rentrent dans la pharmacie, ils achètent le lubrifiant là, les blancs là, quand vous rentrez dans leur intimité là, il y a toujours le lubrifiant déposé quelque part, mais les noirs là, tu ne vas jamais trouver le lubrifiant dans leur chambre, tu ne vas jamais trouver le lubrifiant dans leur chambre, ils vont les soulever, ils vont les soulever les choses, les crèmes là-bas, les pommades qu'ils prennent pour mettre sur leur corps là, c'est ce qu'ils vont soulever là-bas, puis ils vont mettre sur leur sexe pour pénétrer leur femme, vous voulez donner des infections même à vos femmes, vous voulez donner des infections à vos femmes, ou bien ils vont les prendre, les salives, vont prendre leur salive là-bas pour mettre là-bas pour pénétrer leur femme, c'est quoi les trucs sales, sales comme ça là, c'est quoi les trucs sales, sales, sales comme ça là, pendant qu'il y a des lubrifiant qu'on vend, on vend du lubrifiant en pharmacie, allez acheter du lubrifiant en pharmacie, hein, allez acheter, ça ne fait pas honte, pourquoi ça fait honte, quand on vous voit là, on ne sait pas que vous êtes marié, quand on est marié là, ce n'est pas le sexe, quand on est marié là, c'est pour se dire bonjour, si tu es marié, tu as une femme dans ta vie, tu es un homme dans ta vie, ça veut dire, vous avez des rapports sexuels, donc qu'est-ce qui fait honte, quand tu rentres à la pharmacie, tu demandes à un lubrifiant là, où est-ce qui fait honte dedans, vous, vous avez honte, où on doit avoir honte là, vous n'avez pas honte, mais où on ne doit pas avoir honte là, c'est là où vous avez honte, pourtant, c'est vous-même les plus, les hommes les plus chauds, les femmes les plus chaudes de la planète, nous la race noire, on a fini le sexe, on aime ça jusqu'à on est dedans matin, midi, soir, mais quand on veut parler de ça là, vous n'aimez pas, quand on vous dit aller acheter des choses en pharmacie là, vous avez honte, vous avez honte pour quoi, vous avez honte pour quoi, vous êtes gâté comme ça et puis vous faites semblant d'avant, pourtant vous n'avez pas honte, vous faites semblant, vous faites semblant, arrêtez ça, achetez du lubrifiant, achetez du lubrifiant, c'est important, arrêtez de prendre le pomade que vous prenez pour mettre sur votre corps là, ça c'est pour le corps, le sexe ça c'est très fragile, c'est très fragile, donc pomade que vous mettez sur votre corps là, arrêtez de mettre sur votre sexe, vous pénétrez les enfants des gens, arrêtez de prendre vos salives là, il y a des hommes même c'est des fumeurs, eux même ils fument juste quand ils peuvent fumer un paquet de cigarettes par jour, toi tu viens de fumer, il y a nicotine dans ta bouche là, c'est salive de nicotine là, toi tu prends, tu mets sur ton sein et puis tu pénètre ta femme, toi tu veux quoi, tu veux l'infecter quoi, toi tu veux l'infecter, ou même tu veux quoi, ça c'est quoi ça, ça c'est quel plaisir ça, c'est quel truc ça, alors qu'on vend les lubrifiant, vous pouvez acheter des lubrifiant, achetez les lubrifiant, si les hommes, si vos hommes, les femmes, si vos hommes ne veulent pas acheter des lubrifiant, vous même allez en pharmacie, achetez du lubrifiant, vous mettez à la maison, vous mettez dans votre chambre, vous mettez dans votre chambre, vous faites sortir à chaque rapport et puis vous donnez à vos maris, vous mettez, plutôt que de rester comme ça, ton mari il a honte d'acheter du lubrifiant en pharmacie, toi la femme aussi tu ne vas pas acheter, et puis toujours ces crachats, toujours ces pomades que vous mettez sur vos cols, à vous utiliser comme lubrifiant, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien s'il vous plaît, aidez-vous, aidez-vous à prendre du plaisir, vous pensez que c'est rien, mais c'est tout ça, c'est un accompagnement, c'est un accompagnement, c'est tous ces petits trucs là qui donnent du plaisir intense, pourquoi le lubrifiant là, on ne fait pas comme pour Maxime, si on a fait le lubrifiant là, c'est que ça sert à quelque chose, c'est que ça sert à quelque chose, c'est que c'est bénéfique dans notre intimité, il faut que vous compreniez ça, mais vous ne comprenez pas ça, on est là, on ne vit pas la vie, on traverse la vie, ça veut dire les choses même qu'il faut, même pour pimenter notre relation, nous on n'utilise jamais ça, nous c'est du brut, 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 hein, il y a des femmes même là, même là, quand elles ont rapport avec leur mari là, ou même quand elles ont rapport avec leurs copains là, tant qu'elles ne sont pas blessées là, si elles ne sont pas blessées, leur sexe là, si c'est pas blessé là, c'est que là là même le gars il est nul, il n'a rien fait, vous, vous faites, vous, pourquoi vous faites ça même vous les femmes là, pourquoi vous faites ça même, vous avez des mentalités, vous avez des mentalités, autant de, à plat beaucoup, c'est-à-dire autant d'avant là, les mentalités d'avant là, c'est ce que vous avez, vous, c'est-à-dire vous, quand vos hommes vous font l'amour là, il faut que vous soyez blessés, il faut que vous ayez mal en bas là-bas, il faut qu'il y ait plein en bas là-bas, voilà, c'est que là là vous avez joué, c'est que là là vous avez pris votre pied, arrêtez ça mes soeurs, ça c'est des conneries, ça c'est de la sauvagerie, c'est des conneries ça, c'est des conneries, parce que moi je dis toujours, je dis, toi une femme, moi je dis, toi une femme, si tu veux enfanter, parce que vous savez, c'est important, moi je vous dis toujours, la brutalité, c'est pas, c'est pas bien, c'est pas bien pour nous les femmes, parce que toi une femme, si tu veux enfanter, tu n'as pas enfant, tu veux faire enfant, ma chérie, toi tu veux faire enfant là, et puis tous les jours, toi tu veux que ton mari il te pénètre, tu es mal comme ça, toi tu veux, c'est-à-dire, après chaque rapport là, toi tu veux avoir mal au bas avant, toi tu veux être blessé, mais ma chérie, ton enfant là, tu vas l'avoir comment, tu vas voir ton enfant comment, comment tu vas tomber enceinte, vous pensez que c'est rien du tout, mais c'est très important, vous pensez que c'est rien, c'est très important, toi une femme, si tu cherches enfant, si tu n'as pas encore enfant, ça c'est des choses à éviter, la brutalité dans l'intimité, il faut éviter ça ma chérie, parce que ça va te désavantager, ça ne va pas t'arranger, demain quand tu vas vouloir avoir tes enfants, c'est-à-dire que tu fais ça, tu es toujours, toujours on est dans ton ventre, on pile ton ventre, toujours on te fait mal, ton bobo doucement là, toujours on pousse ça, on pousse ça, quand tu finis, tu as mal comme ça, le jour maintenant tu veux faire enfant là, l'enfant ne vient pas, le jour tu veux faire enfant là, l'enfant ne vient pas, tu cherches l'enfant qui ne tombe jamais enceinte, hé, Yvan, hé, fais pas ça, met ça là-bas, mets le fond celle-là, donc ça veut dire que, tu cherches l'enfant, l'enfant ne vient pas, toi tu ne comprends pas, tu penses que c'est les sorciers, tu penses que c'est les sorciers, ce n'est pas les sorciers ma chérie, c'est ta brutalité, ton masochisme, ton masochisme que tu fais là, c'est ce qui te désavantage, donc arrêtez ça, vous avez compris, arrêtez ça, donc la femme vaginale, la femme vaginale, quand elle est vraiment lubrifiée, quand elle est vraiment lubrifiée, que tu la prends, que tu la prends, que tu la pénètres, tu vois qu'elle est ouverte, elle est ouverte, elle prend bien son pied, quand une femme est bien lubrifiée, quand une femme est bien mouillée, quand tu lui fais la pénétration, elle prend son pied, elle jouit, il n'y a rien à faire, elle jouit, elle peut même atteindre son orgasme, il y a des femmes même qui jouissent au moins 3-4 fois, il y a des femmes qui jouissent 3-4 fois en même temps, tellement qu'elles prennent leurs pieds, tellement qu'elles prennent, elles ont du plaisir, elles jouissent 2-3-4 fois dans le même rapport là, même rapport là, c'est pas que vous avez fini, vous l'homme s'est couché, non, même rapport là, elle jouit, elle finit, elle jouit, elle finit, elle jouit encore, parce que toi l'homme tu la prends trop bien, parce que toi l'homme tu la connais, tu sais comment lui faire c'est l'amour, est ce que vous comprenez les hommes, c'est important, arrêtez-t-il être tout le temps pressé, arrêtez d'être tout le temps pressé, parce qu'il y a des hommes qui sont trop pressés, les hommes ils sont trop pressés, ils sont là, toujours, moi, une femme qui scène tombe, ca ne m'intéresse pas, moi une femme qui scène tombe, ça ne m'intéresse pas, moi une femme qui est comme ça, ca ne m'intéresse pas, mais il y a des hommes même, elle, ils vont même parler comme ça, il cherche femme qui a gros sains arrêtés, il cherche femme qui a grosses fesses. Ils cherchent une femme qui est cambrée. Ça, là, c'est dans leur bouche. Mais une fois qu'ils ont une femme, ça, là, même, là, quand ils rentrent en chambre, là, ils ne font rien. Sein que tu as voulu, jusqu'en la salle, devant toi, tu ne touches même pas. Tu ne fais rien. Fesses que tu as voulu, jusqu'en la salle, devant toi, tu ne fais rien. Tu te déshabilles en même temps que là, tu es montée sur elle. Pou, 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 tu finis, tu descends. Eh, ça, quand tu es dehors, là, tu as la grande gueule. Moi, une femme qui a sainte tombée, ça ne m'intéresse pas. Moi, il y a une femme qui a 5 ans. Mais quand tu as une femme qui a sainte arrêtée, tu as une femme qui a ventre plat, tu as une femme qui a beaucoup de fesses, mais quand dans ton intimité aussi, là, tu ne fais rien de ça. Seine-là même, elle est devant toi, tu ne fais rien avec. Vente-là même, elle est devant toi, tu ne fais rien avec. Fesses-là, elle est devant toi, tu ne fais rien avec. Toi, tu montes vite fait là-bas, pas, et puis c'est fini. Tu fais 30 minutes sur la fille, tu es là, tu es en train de lui faire mal, tu penses que tu es en train de lui donner du plaisir, tu penses que tu es un garçon viril. La fille est en train d'avoir mal, son bavon lui fait mal là-bas. Son bavon lui fait mal là-bas. Donc, arrêtez ça. Arrêtez ça aussi, vous, ce genre de femmes-là, d'hommes-là, arrêtez ça. Arrêtez. Sachez donner du plaisir à vos femmes. Sachez donner du plaisir à vos partenaires, à vos partenaires, à vos femmes, à vos chéris, vos concubines. C'est ça. Connaissez le type de femme avec qui vous vivez. Connaissez le type de femme avec qui vous vivez. Et puis faites-vous plaisir. Il y a des positions, il y a des positions, franchement, qui sont conseillées dans l'intimité. Quand tu veux que ta femme prenne son plaisir, il y a des positions. Il y a des positions, mais laissez tomber. Ça, il n'y a rien à faire. À 100%, vous, demain, vous prenez plaisir. À 100%, vous-même, vous, c'est-à-dire, vous atteignez de l'orgasme. Oui. C'est-à-dire, la position, la position du missionnaire, ça, c'est la position, mais, vous ne pouvez pas comprendre. Ça, c'est la position, ça donne du plaisir, mais grave. Les femmes, elles adorent ça. Les femmes, elles adorent ça, la position du missionnaire, parce qu'il y a un plaisir intense dedans. Les femmes, elles adorent quand elles montent sur leurs hommes et elles tournent dos. Ça veut dire, ton homme, il est couché là, c'est tes fesses seulement, il est là. Il regarde tes fesses seulement, toi, tu lui tournes dos là. Ça veut dire, quand toi, tu es en train de faire les mouvements là, lui, c'est tes fesses, il est en train de regarder. Il regarde les mouvements que tes fesses font. Ça veut dire, le sain fait de voir ça déjà, même lui-même, il est en étage. Et puis, toi, la femme même là, toi, la femme même là, le fait de savoir que ton mari est en train de réer ton derrière là, et puis, tu es en train de lui, tu es en train de pomper sur lui là. Ça aussi là, ça donne du plaisir, ça fait jouir. Ça, c'est des positions, c'est important. Et toi, l'homme, quand tu montes sur ta femme là, il ne faut pas monter sur son pied et coucher comme ça, bah, non. Quand tu montes sur son pied là, prends un pied sur ton épaule ici. Prends un pied sur ton épaule ici. C'est important. Ça là, ça crée des plaisirs intenses. Ça crée des plaisirs intenses, parce qu'il ne faut pas être égoïste en amour. Il ne faut pas être égoïste en amour. C'est-à-dire, toi, la position que toi, tu aimes là, c'est ce que toi, tu fais seulement, la fille là. Mais c'est la position que toi, tu peux faire pour qu'elle prenne son plaisir là. Toi, tu ne fais pas ça, ça ne t'intéresse pas. Ça ne t'intéresse pas. Ça, c'est de l'égoïsme en amour. C'est pas bon, c'est très dangereux. C'est pas bon, c'est très dangereux. Donc, la position où on met, ou toi, l'homme, tu prends le pied de ta femme et puis tu mets ici là. Ça aussi, c'est une très bonne position. Et la position, la levrette aussi, ça, c'est une position aussi très intéressante. Les femmes aiment ça. Les femmes aiment ça, la levrette là. C'est-à-dire, quand tu prends ta femme par derrière là, quand elle te donne ses fesses, tu la prends par derrière, les femmes, elles aiment ça parce que les hommes aussi, ils adorent ça parce que ça donne un côté à l'homme. C'est-à-dire, quand c'est comme ça, l'homme, il se sent viril. Il se sent viril. C'est comme s'il était le boss, le patron, le chef. C'est-à-dire, tout le corps de sa femme est là comme ça, les fesses, tout est là comme ça. Et puis, lui, il est derrière, mais il fait le travail. Donc, ça lui donne un côté puissant. Il se sent fort, il se sent puissant. Voilà. Ça, c'est une position, les hommes adorent ça, les femmes adorent ça. Ça, c'est important. Faites ça aussi. Et puis, quand vous êtes, quand vous êtes, par exemple, quand vous êtes, par exemple, au salon, quand vous êtes, par exemple, au salon, mais vous savez, les chaises qui sont là, les chaises qui sont là, ça ne sert pas qu'à manger. Les chaises qui sont là, ça ne sert pas qu'à manger. Non. Parfois, comme ça, ton homme, tu le mets sur. Ça veut dire, moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, vous savez, il faut créer, il faut créer une ambiance. Il faut créer une ambiance. Ça veut dire, quand tu es dans ton intimité avec ton homme, avec ta femme, il faut qu'il y ait une ambiance. Il y a une ambiance qui crée l'excitation, qui fait que la femme, elle commence à être à l'aise, elle commence à se libérer. C'est ça, cette ambiance-là. Ça veut dire, quand tu es avec ta femme, quand tu es avec ta partenaire, quand vous êtes quelque part, il faut parfois mettre de la bonne musique, de la musique douce. Vous êtes là, vous regardez, tu prends ta femme, tu mets un film porno, il y a des hommes, il y a des hommes qui pensent que un film porno, c'est diabolique. Il y a des femmes qui pensent que il y a des hommes qui pensent que un film porno, c'est diabolique. Il y a des hommes qui pensent que un film porno, c'est diabolique. Ce n'est pas diabolique. Ce n'est pas diabolique. Arrêtez d'être fermé dans la tête, s'il vous plaît. Arrêtez d'être fermé dans la tête. Arrêtez d'être coincé. Arrêtez d'être coincé. Toi, la femme, si tu regardes un film porno avec ton mari, il n'y a rien de diabolique. Il n'y a rien de diabolique. Toi, l'homme, si tu regardes un film porno avec ta femme, il n'y a rien de diabolique. Rien. Mais c'est ça l'excitation. C'est ça l'excitation. Ça veut dire avant de passer à l'acte, ta femme et toi, vous êtes assis, vous n'êtes que deux. Vous mettez un bon film porno, un film porno.